Le thème de notre colloque est « Femmes congolaises debout pour la reconstruction de la nation ». Notre contribution porte sur les représentations de la femme en RDC hier et aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, nous utiliserons la méthode « Voir, juger et agir ». Notre analyse s'articule autour de trois parties. Primo, nous évoquons le rôle de la place de la femme dans la tradition africaine. Segundo, nous analysons l'image de la femme pendant la période coloniale. Tertio, nous examinons le projet d'émancipation de la femme dans la société congolaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Les différentes représentations relevées à travers l'histoire de ce pays ont pour objectif de montrer la contribution de la femme à la fondation de l'Etat et de la nation congolaise. Premier point, primo, la femme dans la société traditionnelle. Parce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, qui est cette femme congolaise ? Si on cherche à solutionner les problèmes, on doit comprendre d'où vient cette femme congolaise. On a prié, on a tout remis entre les mains du Seigneur. Le plan de Dieu, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. On a prêché, j'ai parlé de la pensée de Dieu. Maman Kalanga a parlé de la femme et l'apôtre Puella, n'est-ce pas, a aussi parlé, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. Qui est exactement la femme selon la pensée de Dieu ? Et j'ai bien dit que cette femme, Dieu l'a établie au Congo. Ses racines sont au Congo. Lorsque Dieu a formé la femme, lui a donné ce corps, Dieu l'a déposée au Congo. Mais il faut comprendre l'origine de cette femme depuis, n'est-ce pas, le temps traditionnel jusqu'aujourd'hui. Et lorsque je finirai de parler, n'est-ce pas, c'est alors qu'il y aura des questions-réponses auxquelles nous pourrons ou nous serons en mesure de répondre et de trouver, n'est-ce pas, les solutions. Et voir ensemble qu'est-ce qu'on pourra faire dans les années à venir, voilà. Primo, la femme dans la société traditionnelle. Le Congo est un vaste pays, habité par diverses ethnies. Chaque ethnie a ses us et coutumes. Cependant, il y a moyen de trouver une unité culturelle au Congo fondée sur l'origine commune de son peuple, les Bantous. Nos ancêtres Bantous étaient organisés en royaume échefferie. Les hommes faisaient la guerre et la chasse. Tandis que les femmes gardaient la maison et s'occupaient des enfants. Les femmes n'étaient pas associées à la gestion politique et militaire de la société. Néanmoins, elles avaient la responsabilité de veiller au grenier de la maison, la culture des champs, revenant aux femmes ainsi que l'éducation et la nourriture. La place de la femme dans la société africaine est celle de transmettre la vie. Sa valeur se mesure au nombre d'enfants, en particulier des garçons dans le système patrilinéaire. L'image des femmes en Afrique n'est pas toujours positive. Elle est bourrée de stéréotypes. La femme est vue comme la terre mère feconde et généreuse, où la jeune beauté paresseuse est debouchée. Cependant, la femme garde sa valeur de figure majeure de la transmission, non seulement dans la construction de la famille, mais aussi comme médiatrice de la culture et de l'éducation. En Afrique, les femmes sont à la fois les garantes de la préservation des valeurs et actrices du changement profond. Ça, c'est la femme. Le point 1. 2. Je continue. En ce qui concerne l'éducation des enfants, chaque genre recevait une éducation appropriée aux rôles sociaux qui lui étaient attribués par la société. Ainsi, les filles passaient leur journée en compagnie de leur mère, les accompagnant au champ et les assistant dans les travaux ménagers. A partir de l'âge de 12 ans, elle passait par le rite de l'initiation à la vie de femme adulte, où elle apprenait tout ce qui concerne le mariage, la maternité, la vie conjugale, le ménage, la conduite dans la société. On remarquera que la société traditionnelle congolaise, dans la société traditionnelle congolaise, la femme a très peu la parole, on ne lui demande pas son avis. La vie publique est dominée par les hommes, mais c'est la femme qui assure l'éducation, surtout des filles. Somme toute, les rôles sociaux attribués à la femme par la société traditionnelle sont ceux d'épouse et mère au foyer. Chargée d'assurer la survie de la famille et la reproduction, bien que considérée comme un être faible, fragile et vulnérable, la femme joue un rôle non négligeable, notamment dans l'éducation des enfants et finalement de toute une nation. Que devient la femme dans la période coloniale ? C'est ce que nous allons voir à présent. La colonisation fut une œuvre d'exploitation et de prédation. Leur but principal fut d'abord d'accès aux ressources naturelles du territoire afin de soutenir leur production industrielle. Les populations furent réduites à l'état de population sujette. Sous le prétexte de la mission civilisatrice, la colonisation a systématiquement combattu les structures sociopolitiques traditionnelles locales. Tous les systèmes coloniales fut bâtis sur le mépris de la culture locale, la négation de l'humanité noire et la supériorité des Européens. Pour les colons, les noirs africains étaient primitifs, sauvages et dévoyés, n'avaient pas de culture ni de civilisation. Il fallait les civiliser, c'est-à-dire les occidentaliser, être civilisés, mimer les us et coutumes occidentales. Sous la colonisation, les femmes furent carrément ignorées comme productrices quasi-inexistantes. Elles furent réléguées politiquement. L'éducation ainsi que l'instruction étaient très limitées et très réglementées. Il fallait maintenir les sauvages congolais dans leur état naturel afin de mieux les exploiter. La femme était traitée comme un objet de plaisir et de satisfaction des bas instincts des colons. Les quelques figures connues de la résistance furent martyrisées, l'exemple de Kim Pavita. Somme toute, le rôle de la femme durant la colonisation fut contenu dans le cadre domestique et familial. Très peu ont eu accès à une formation scolaire de base. Leurs occupations se sont malheureusement limitées au domaine ménager. Par rapport à la culture traditionnelle, ce qui a été changé, c'est le cadre de référence. Dans la culture traditionnelle, le cadre de référence, ce sont les valeurs traditionnelles, notamment la solidarité, le respect, la primauté de la vie, l'unité du monde visible et invisible, la hiérarchie des êtres, la primauté de l'être sur la voie, ce qui contraste avec la culture d'importation véhiculée par l'entreprise de la colonisation. La primauté de l'individu, l'importance accordée à l'argent et à la richesse matérielle par rapport à la personne humaine et à la communauté. La colonisation a été plutôt une entreprise d'aliénation mentale et de déracinement culturel. Les pères de l'indépendance ont-ils su valoriser la vision traditionnelle congolaise de l'homme et de la femme et de la vie ? Ou ont-ils plutôt renforcé notamment l'exclusion des femmes de l'éducation et de toute gestion des affaires publiques ? Ce qui nous emmène à aborder le troisième aspect de notre communication, les représentations de la femme dans la période postcoloniale jusqu'à ce jour. La femme dans la période post-indépendance. A l'époque de l'indépendance, plusieurs associations féminines ont été créées pour l'émancipation de la femme. Par exemple, au Congo, il y a eu les femmes fabaco fondées en 1958 et l'Union Nationale des Femmes Congolaises fondée en 1960, entre autres. Cependant, leur influence était trop faible pour jouer un rôle important dans la vie politique et sociale. La femme congolaise de l'époque était invisible et ne jouait aucun rôle dans la vie de la nation. Elle était considérée comme femme au foyer. L'insuffisance de leurs instructions les maintenait écartées des sphères du pouvoir. Dans la première république, la constitution du 1er août 1964 a eu le mérite de rendre les femmes électrices et éligibles en 1964. Il a fallu attendre 1966 pour voir la nomination d'une femme ministre à l'instar de Madame Sophie Kanza. Et ensuite, l'intégration des femmes au sein des forces armées ainsi que l'accès des femmes aux universités. En 1967, le MPIR, Mouvement Populaire de la Révolution, va incorporer en son sein toutes les présidentes des associations féminines. En 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la décennie internationale de la femme marquant l'entrée des femmes congolaises dans beaucoup d'institutions occupant des postes ministériels, dont les affaires sociales et la condition féminine. Il faut remarquer l'adoption en 1987 du Code de la famille, supprimant certaines dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. Mais il a fallu encore attendre une quarantaine d'années pour que tombent les dispositions discriminatoires telles que l'autorisation maritale pour travailler, voyager, ouvrir un compte en banque ainsi que l'inégalité dans la sanction en cas d'adultère. La conférence nationale souveraine en 1990 a accéléré la prise de conscience des femmes sur leur rôle dans la vie publique ainsi que leur participation au processus des prises de décisions dans la vie publique. En 2003, la RDC a créé le ministère du genre de la famille et de l'enfant, expression de la nécessité pour les pouvoirs publics de mener des politiques publiques en direction des femmes. Malheureusement, nous constatons que le rôle de la femme congolaise dans la vie publique reste toujours faible, soit entre 2% et 7%. Nous ne pouvons pas clore cette page concernant la première et la deuxième république sans saluer les efforts du président Mobutu pour l'émancipation de la femme congolaise dans le cadre de la politique de recours à l'authenticité. Pendant la deuxième république, le président Mobutu a initié l'intégration des femmes dans des fonctions gouvernementales et promu leur émancipation. Son concept de la femme en tant que femme dès la naissance visait à souligner la dignité de la femme en s'appuyant sur notre culture traditionnelle qui valorise le rôle maternel et citoyen de la femme. Malgré ces avancées, l'intégration de la femme dans la vie politique et sociale reste timide. L'absence de représentation féminine dans la vie économique avec peu de femmes PDG, entrepreneurs, opératrices économiques ou chefs d'entreprise ainsi que la persistance de la discrimination salariale témoignent d'un déséquilibre économique persistant. Pour que la femme puisse jouer pleinement son rôle dans la société, il est crucial qu'elle retrouve sa dignité totale. Ce qui passe par une autonomie intellectuelle et financière. En outre, la femme congolaise est souvent victime de l'instrumentalisation par le système capitaliste libéral, notamment à travers la marchandisation de son image dans la publicité et la musique. Où son corps nu est souvent utilisé comme un outil de marketing. A côté de ces avancées positives, nous constatons de nombreux contrastes tels que les phénomènes des bureaux. En effet, pendant le régime de la Deuxième République, un phénomène de représentation négatif de la femme, symbolisé par les phénomènes de premier, deuxième et troisième bureaux, contrastés avec les aspects positifs de cette période. Quatre, la représentation de la femme dans la Troisième République. La Troisième République au Congo se caractérise par l'institution du mécanisme légaux en faveur de la parité homme-femme. Dans les sphères des décisions politiques, entre 1998 et 2004, près de 90% des associations féminines ont été créées. Je cite qu'on a fait UNAF et RAF. Nous constatons des améliorations juridiques et une prise de conscience plus élevée en ce qui concerne le rôle de la femme congolaise. Cependant, la crise multiforme que traverse le pays ne peut laisser les femmes congolaises indifférentes. Ce qui nous amène au cœur de cet échange en nous interrogeant sur le rôle et la place de la femme congolaise dans la reconstruction ou la refondation de l'État. Quel rôle et quelle place la femme occupe-t-elle dans la refondation de l'État congolaise aujourd'hui ? Les rôles sociaux assignés aux femmes par la société n'ont pas changé. Épouse et mère au foyer, chargés d'assurer la survie de la famille et sa reproduction. Le ménage et la surveillance des enfants restent sous la responsabilité de la femme. Plusieurs obstacles ont posé face à l'instruction des femmes et à l'éducation des filles. Qu'un tôt, aujourd'hui, comment la femme congolaise peut contribuer à la reconstruction de la RDC ? Outre les freins traditionnels évoqués si déçus, d'autres obstacles à l'émancipation de la femme viennent de la culture dite moderne qui chosifie la femme ainsi que du système capitaliste qui engendre des conflits et des guerres. Dans cette configuration, la femme est devenue une arme de guerre utilisée comme un instrument de destruction dans le domaine sexuel, propageant ainsi des maladies sexuellement transmissibles. Elle est devenue une arme d'empoisonnement. La femme est victime de viols sur tout le territoire congolais, en particulier à l'est du pays. Est-il possible de construire une nation, un peuple, un pays, un état en détruisant le géniteur de la vie qu'est la femme ? Est-ce que c'est possible ? Si l'on veut construire un état viable où l'on peut vivre ensemble dignement et fièrement, il faut absolument restituer à la femme son rôle et sa place. Car le véritable problème du Congo qui est la source de la crise multiforme que le pays traverse, c'est l'homme. Et lorsque nous disons homme, nous pensons prioritairement à la femme. C'est sur elle que repose l'éducation de la nation. De ce qui précède, nous dégageons trois pistes qui sont à la fois des objectifs et atteindre et des recommandations à l'endroit des gouvernants. Pour cela, trois pistes se présentent à nous. Premièrement, l'éducation. Nous constatons une absence criante d'éducation des femmes congolaises. Nos ancêtres éduquaient les femmes à travers des rituels d'initiation comme les kikumbis. Je me permets encore de poser ces questions. L'école dans sa forme actuelle remplit-elle son rôle d'éducation au Congo actuellement ? Quel est le rôle de l'église dans l'éducation de la femme ? La femme est-elle éduquée du berceau jusqu'à l'âge adulte ? Quels sont les outils de l'éducation de la femme ? Au regard de ceux qui précèdent, il est regrettable de constater la disparition de la prise en charge des jeunes filles mères comme cela a été pratiqué par le centre féminin Mama Mouboutou. Deuxième point, l'enseignement. L'alphabétisation des femmes accélère la croissance économique. Le taux d'alphabétisation de la femme congolaise est en constante progression. Ces dernières années, on a vu une augmentation du nombre des filles inscrites à l'université, surtout dans les facultés de sciences économiques et de gestion, suivies de la faculté de droit et de la faculté de médecine. Cependant, le Congo reste une société largement paysanne. 70-70% de femmes vivent et travaillent dans des zones rurales et la majorité des femmes sont des ménagères. La discrimination en matière d'emploi et de profession persiste encore. Plus de 80% des femmes travaillent dans des secteurs primaires. 1% dans le secondaire et 12% dans le tertiaire. Pour des raisons de pauvreté et la nécessité de soutenir leurs familles, les femmes congolaises se retrouvent en majorité dans le secteur informel. Le commerce, les petits commerces et les travaux agricoles. Indispensables au bien-être et à la survie des familles, ces activités n'offrent pas de grandes perspectives aux femmes. L'enseignement est un grand facteur de développement. Il n'y a pas de développement sans éducation ni enseignement. L'alphabétisation des femmes et leur accès à tous les niveaux d'études contribueront à la refondation de l'État. Grâce à la formation scolaire et universitaire, les femmes pourront accéder au marché du travail. Les femmes alphabétisées et éduquées sont capables de contrôler les naissances, mais surtout sont capables de vaincre tout complexe vis-à-vis des hommes et de croire en leurs capacités personnelles et aussi de développer une solidarité liée au sexe. Dernier point, le changement de mentalité. La troisième solution. Il y a un besoin énorme de changer un certain nombre de mentalités, d'usages, de coutumes et d'interdits qui tendent à figer les potentiels des femmes. Nous saluons l'intérêt et l'engagement des femmes dans la vie politique et publique aujourd'hui. Nous saluons le cadre institutionnel et juridique de plus en plus favorable à la femme qui permet sa participation effective à la refondation de l'État et de la nation. C'est dans ce cadre aussi que nous inscrivons l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement congolais depuis quelques semaines. Cette nomination a suscité beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Au-delà du symbole, il y a un véritable appel lancé à la femme pour venir au secours de l'État et de la nation. Les enjeux sont énormes et les défis sont détails. C'est pourquoi nous allons initier cette rencontre pour explorer ensemble les voies et moyens de venir au secours de notre pays en proie à une crise terrible. L'intérêt de notre rencontre est d'éveiller la conscience des femmes congolaises de la diaspora belge quant à leurs responsabilités individuelles et collectives. Nous formulons le vœu de voir les différentes associations des femmes de la diaspora belge travaillées en synergie pour conduire des projets de développement et de promotion intégrale en faveur de la femme en RDC. Sexto, actions concrètes. Voici par exemple les actions concrètes que j'ai pu, n'est-ce pas ? Je peux enfin lire rapidement et puis on va passer aux questions-réponses. Premièrement, créer une plateforme, la raison, n'est-ce pas, de ce colloque ? Créer une plateforme de travail réunissant toutes les associations des femmes congolaises de Belgique et la doter d'une personnalité juridique reconnue en Belgique. Deuxième point, identifier rapidement les besoins prioritaires et les zones d'intervention prioritaires et le dernier point, définir les objectifs et les moyens de la plateforme. Donc j'ai quelques, enfin, quelques montages que j'ai pu, si vous pouvez, le montage, le film, comment la femme congolaise vit, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays et à Kinshasa ? Si vous pouvez, juste deux minutes. Voilà, il y a une femme qui est là, qui vit à l'intérieur du pays. Elle est institutrice. Rapidement, on va voir et puis on va passer aux questions-réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense qu'il y en a plusieurs, mais on va juste s'arrêter là, vu le temps et tout. Donc vous avez vu, comme on a prêché cette femme, elle est institutrice, avec un maigre salaire, elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Or le Congo est un scandale géologique, et le rôle de la femme dont la femme n'est pas en train de remplir pleinement son rôle. Avec tout le potentiel que Dieu a déposé en elle, avec l'intelligence, la sagesse qui est en elle, la femme congolaise est courbée, son champ de vision est restreint, elle ne voit pas l'horizon. Or le Congo a tout, mais c'est une femme qui est en train, n'est-ce pas, de souffrir. Reçon pour laquelle nous sommes là, afin que nous nous mettions ensemble pour créer une plateforme, pour aider, n'est-ce pas, ces femmes qui sont au Congo, apporter quelque chose de plus à ces femmes, à ces femmes congolaises.